coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie donc aujourd'hui pour moi vous voyez c'est le même jour je me suis dit que j'allais tourner les deux même si ça me prenait un temps fou comme ça au moins vous aurez deux vidéos à venir sur ma chaîne elles seront prêtes quoi et j'oublierai rien surtout parce que si je fais ça un autre jour je vais oublier la moitié de ce que je voulais vous montrer donc du coup on se retrouve pour la deuxième partie de tout mon matériel de loisirs créatifs et ce coup ci on va passer donc à la partie droite donc j'ai une petite étagère où du coup j'ai plus grand chose puisque avant j'avais mes posca et puis je les ai mis là mais va falloir que je rechange parce que ou alors qu'un va falloir je fasse quelque chose parce que cette étagère là elle en peut plus donc je vais voir ce que je vais faire je vous je vais vous montrer ça tout ce que j'ai dans mes tiroirs de droite alors c'est encore plus le bordel qu'à gauche donc comme ça on va ranger ensemble et je vous ai sorti aussi là derrière j'ai mon étagère avec tous mes livres et j'avais quelques petits trucs à vous montrer donc je vais vous le montrer tout de suite vu que je les ai posés sur mon bureau comme ça je n'oublierai pas de vous les montrer donc déjà pour mes colomistères j'ai mes deux petits rangements comme ceci donc c'est des rangements en bois pour les crayons de couleurs j'ai pas de crayon là mais voilà en gros hop vous les mettez comme ceci et j'en avais eu en cadeau au géant des beaux-arts quand j'avais passé des commandes énormes maintenant c'est plus le cas et je trouve ça génial pour quand je fais des colomistères au moins mes crayons sont rangés donc dans l'ordre moi je me suis mise d'accord toute seule que là c'était un et puis j'avance comme ça et franchement c'est hyper pratique et du coup vu que j'avais trouvé ça génial et que j'en voulais je voulais m'en racheter un parce qu'en général quand je fais des colomistères j'en prépare deux pour pas dès que le premier est fini ranger mes crayons reprendre ça m'agace donc j'en parle pas j'en prépare pardon toujours deux en même temps comme ça j'ai une assez longue période entre quand je cherche les couleurs et quand je les range voilà donc j'en avais racheté un sur vinted à une petite dame qui le vendait pas très cher et du coup maintenant j'en ai deux la dernière fois j'ai été chez rougier et plaie j'ai vu qu'ils en avaient parce qu'il y a de toutes tailles là c'est des 2 4 6 8 c'est des 24 et 24 j'en ai vu des super long des c'est pas très cher en plus si ça vous intéresse chez rougier et plaie ils étaient vraiment pas cher mais c'était pas dans mon budget c'était pas le moment donc je les ai pas pris pour l'instant j'en ai deux ça me suffit donc voilà je voulais vous les montrer j'ai ça je vais les ranger après ensuite pour mes colos j'ai également ça c'est des bombes fixatifs donc celle ci c'est la comté à paris donc pour fixer le pastel sec le pan pastel c'est génial voilà et j'ai également celui ci donc c'est le clear vernis gloss j'en ai un aussi mat donc ça c'est de chez action je m'en sers plus sur mes colos type mandala que je fais avec les stylos gel avec le le mode podge et tout ça parce qu'il va avoir un effet un peu vernis et le papier coloria est tellement joli et j'aime bien que le noir au fond ressorte que je me sers plus de celui ci d'ailleurs la bombe elle est quasiment vide mais je crois que j'en ai une d'avance voilà donc ça c'est les deux fixatifs que j'utilise que j'ai et qui moi conviennent très bien après vous avez plein de marques de fixatifs mais ceux ci sont vraiment sympa ensuite dans le colomistère j'ai ma petite trousse donc vous voyez mes colomistères ils sont sur ces deux étagères là j'ai toujours mon petit matériel qui va avec donc j'ai mes deux trucs à crayon hop j'ai toujours mes petits trackers donc de colomistère qui va avec je le montre vite fait parce que c'est un matériel mais bon c'est un truc que j'ai fait moi donc voilà et j'ai ma trou spéciale colomistère d'ailleurs qu'il faut que je nettoie parce qu'elle est cracra donc dedans j'ai un petit pinceau pour épouster les petites miettes parce que j'en ai toujours partout alors la plupart du temps c'est pas bien mais je souffle d'ailleurs derrière mon bureau c'est crade il faut que je nettoie tout le temps mais parfois voilà quand je fais ça bien j'ai pousse ta j'ai poussette je sais pas comment on dit bref je retire les poussières avec ce petit pinceau là donc c'est un pinceau à maquillage que j'ai piqué à ma fille ensuite dedans j'ai un petit taille crayon donc il est génial il est je l'avais acheté chez action il ya deux il ya quatre embouts en tout donc c'est c'est de là que je me sers principalement il y en a là aussi vous voyez les crades faut que je le vide et franchement quand j'ai pas de taille crayon sur la main ou que je veux faire un truc vite fait il est top donc génial j'ai mon fameux glitter highlighter donc je vous ai montré tous les autres qui sont neufs mais je me sers tout le temps de celui ci c'est ma couleur préférée pour mes trackers j'ai un paper made flare qui est dans un sale état il est tout cracra mais je m'en sers quasiment plus parce que je préfère l'autre qui est là mais je vais le vider jusqu'au bout donc vu qu'il est entamé je le laisse dans ma trousse j'ai mes stabilo pointe max donc maintenant c'est ce que je préfère voilà j'aime bien il dure plus longtemps mais j'en ai j'en ai bouffé plusieurs voilà et j'ai même un faber castell pit donc je me servais aussi qui entamé avec la pointe pinceau donc ça c'est vraiment pour faire mes contours noir et il faut que je me force quand celui ci sera fini à terminer ces deux là avant de reprendre un autre d'ailleurs je sais même pas s'il m'en reste des points de max on va voir ça ensemble parce que c'est dans mes tiroirs à droite mais voilà ensuite j'ai mon posca 8k donc c'est les énormes posca avec des points de biseauté voilà donc ça il rentre pas dans mes rangements et de toute façon je m'en sers que pour faire le tour de mes colos mystère je vous montrerai ça quand on fera les trackers mais pour ceux qui me suivent vous le savez moi j'aime pas laisser les contours blancs autour des colos parce qu'en plus je fais mes tests en bas et du coup pour camoufler ça et pour que ce soit bien uniforme je fais tous les contours le cadre en fait en noir et ceux ci sont super bien donc j'en avais essayé un pour tester il était quasiment vide je me suis dit j'en ai fait pas mal mais ils sont chers ça se vide vite je m'en suis quand même racheté un parce que je me suis dit il va pas tarder à finir et en fait ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai racheté celui ci donc vous voyez il est tout neuf et bah j'arrive encore à sortir de la peinture que celui là donc ça va peut-être pas durer mais j'ai mes gros posca noir dedans j'ai ma petite gomme ma trousse elle est vraiment crade il faut que je la nettoie ce même ma gomme elle est dans un état pas possible donc ma gomme électrique tihou c'est ma gomme préférée vous allez voir dans les autres tiroirs que j'en ai une deuxième qui est de la marque alors que celle ci c'est pas de la marque mais elle est super précise je l'aime beaucoup donc j'aime beaucoup cette gomme électrique et pour terminer j'ai un petit blender de chez carandache qui est cassé qui est aussi dans un sale état mais quand je fais des grosses zones et que ça fait des traces et bah je passe un petit coup de blender c'est super sympa je vais pas tout remettre dedans faut que je nettoie ma trousse parce que j'aime pas quand c'est crade comme ça voilà et du coup la dernière chose que je vais vous montrer qui était dans cette étagère là donc c'était au fond de l'étagère parce que je m'en sers plus c'est mes feutres faber castell pittes que ma chère amie stéphanie m'avait offert il ya longtemps c'était ses feutres et elle ne s'en servait pas moi je peux vous dire que je les ai saignés parce que au début je faisais mes colomistaires qu'avec ça tiens d'ailleurs il ya je vais le mettre là voilà je les ai vraiment saigné c'était mes feutres préférées pour faire du colomistaires mais vu que je ne fais plus de colomistaires au feut et bien je ne m'en sers plus mais je les garderai quand il arrive puisque c'est un souvenir c'est un cadeau voilà je m'en doutais fallait pas que je le fasse je m'en doutais donc bah vous avez plein de compartiments comme vous avez pu les voir et normalement ça se lève en escalade mais la hélène elle a tiré un peu trop fort et du coup elle a tout valdingué hop donc je sais plus combien on a dans cette boîte là est-ce que c'est marqué quelque part c'est pas marqué mais c'est la boîte des feutres complets voilà donc j'en ai plein qui sont en fin de vie à l'intérieur mais je m'en fiche je les garde je les adore même si je m'en sers plus trop je les garde hop quand c'est des cadeaux on vend pas moi c'est un principe par contre ça m'énerve j'ai voilà donc normalement je sais pas s'il est bien remis normalement quand on fait ça délicatement et pas comme un bourrin comme je viens de faire ça se lève en escalier donc c'est plutôt pratique parce que parfois à plat comme ça c'est pas évident voilà vous voyez ça se lève en escalier donc non c'est super et je la garde voilà donc maintenant je vais vous montrer vite fait ce qu'il ya sur l'étagère parce qu'il n'y a pas grand chose et après je sais pas trop comment je vais vous caler mais je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mes tiroirs à droite il ya plein de petites pépites mais il ya aussi pas mal de rangement à faire donc voilà sur cette étagère il n'y a plus que mes chunky glitter glue avant j'avais derrière ou devant je ne sais plus mais posca sauf que je me suis rendu compte que à chaque fois je n'allais pas les chercher puisque c'était pas pratique mon organisation donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes pro marqueurs je vais les mettre ici les glous là je sais pas où je vais les mettre soit derrière soit dessus je vais voir et puis comme ça ce sera beaucoup plus marque pratique parce que les pro marqueurs quand je les prends je les descends sur mon bureau donc je n'aurai pas à me lever à chaque fois alors que les posca je n'ai sans jamais toute la boîte complète donc voilà vous voyez là il n'y a que ça là il n'y a que ça je vais faire le rangement tout de suite comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne voilà donc pour l'instant j'ai juste remis les pro marqueurs j'ai été obligé de vous couper parce qu'à une main je n'aurais pas réussi c'est quand même mieux et je pense que cette étagère là me dit merci donc j'ai descendu mes posca et du coup il ya quand même un peu moins de poids ça évite qu'un jour tout se retrouve par terre parce que les vis lâchent à l'intérieur du mur voilà donc du coup je vais ranger avec vous donc j'ai oublié de vous parler des chunky glitter de chez action donc c'est de la colle à paillettes qui est super bien alors vous voyez celle ci elle a un peu tourné elle est vachement liquide bon je vais la garder parce que je sais pas si elle est encore bonne il faut que je l'essaye par contre je viens d'en voir une qui était derrière celle ci je peux l'acheter c'est devenu de la flotte il ya toutes les paillettes au fond c'est même pas la peine parce que à la base ça a vraiment une texture une texture de gel celle ci je sais pas trop elle est un peu liquide aussi normalement ça a un peu la texture des des modes pot j'ai une texture de colle quoi voilà vous voyez celle ci elle est un peu plus solide mais ils les vendent pas très cher chez action et je pense que ça se voit parce que du coup ça dure pas très longtemps quoi donc je vais les ranger sans faire tout tomber hop oui vous voyez celle ci elles sont encore bonnes elles sont nickel quoi donc je suis un peu dégoûté qu'il y en ait qui tourne oui celle ci a commencé à être liquide aussi ok ça coûte pas cher mais bon si ça tient pas dans le temps j'en vois pas trop l'intérêt quoi voilà surtout qu'en plus c'est de la colle pas c'est pas non plus du mode pot genre bon c'est pas le même prix on est d'accord mais c'est pas ultra pailleté non plus comme ça pourrait l'être voilà donc tous mes tubes sont rangés donc ils sont derrière vu que je m'en sers moins souvent et comme ça j'ai mes pro marqueurs devant je suis trop contente bon bah maintenant je vous installe au niveau de mes tiroirs et vous allez voir c'est le bazar j'ai oublié de vous remontrer mes petits personnages voilà donc je les ai réinstallé ici comme ça j'espère que ce sera un peu plus stable sur cette plateforme là et puis j'ai remonté ma petite mini voilà donc ça c'est des petits souvenirs je les garde je trouve ça vraiment trop choupi allez on passe au tiroir alors c'est parti attention le vrai bazar va commencer déjà j'ai une trousse là qui a rien à faire là donc il ya un peu de tout et n'importe quoi est carrément en bazar alors pour commencer ça c'est mon ancien nuancier que j'avais fait donc nuancier matériel de colo donc c'est plus à jour j'avais mes posca mais c'est un peu tout et n'importe quoi rien n'est à jour là j'avais fait les pas de pastel et voilà je le garde parce que déjà d'une j'attends de voir si je vais m'en resservir si vraiment un jour je m'en resserre pas j'arracherai les pages et le cahier est encore utilisable donc voilà mais j'ai plein de bazar là dedans qui me prend de la place et pour l'instant qui me sert à rien ensuite ça c'est des souvenirs ça n'a rien à faire là je vous les retire ça n'a aucun rapport ensuite alors je sais pas par où y aller il y en a tellement partout que je sais pas ma trousse déjà donc ça c'est ma trousse de base de colo j'ai un peu tout dedans j'ai ma deuxième gomme électrique donc la derwent que je me serre aussi un mon petit pinceau que je me sers pour le colo basique je l'adore vous voyez j'ai des recharges de gomme encore là qu'est ce que j'ai encore un pinceau des des blenders des stabilo point max j'ai un peu de tout là dedans un artiste trop noir qu'est ce que c'est ça ah oui ça c'est mon ami stéphanie qui me l'a donné c'est un blender pour pour des c'est une estompe pour les feutres voilà une gomme comme ça c'était ma gomme quand j'étais au collège ou au lycée je crois j'ai une estompe comme ça mais je m'en sers jamais faudrait que je la vire de là ça c'est encore des blenders donc des blenders prisma là qu'est ce que j'ai ça c'est une gomme une gomme ultra fine je m'en sers pas souvent mais ça peut servir j'ai mes stabilo pointe max donc mes stylos gel j'ai que ça dans cette gamme là donc voilà mes uniball pardon pas stabilo pointe max mais uniball signaux uniball voilà j'ai le moloto donc ça c'est génial liquide chrome c'est un feutre ultra fin qui va vous faire un effet un peu miroir il est argenté il est top ça c'est un truc que j'avais eu tout pourri dans un kit action je sais plus lequel c'est un feutre noir très fin et ben figurez vous que je m'en sers tout le temps c'est incroyable je sais pas pourquoi mais voilà je m'en sers très souvent ça je m'étais trompé c'est une gomme un crayon gomme faber castell qui est nul j'arrive pas le tailler c'est sa gomme que dalle encore un pinceau d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai un pinceau comme ça ça me sert à rien un paper made flare violet je sais pas ce qu'il fait là et là qu'est ce que j'ai j'ai des petites estompes de maquillage comme ça et un vieux coton tige qui me servait pour faire des choses avec des pastels secs et encore des bouts de gomme faut que je les mette dans le petit sachet violet avec les petits trucs qui vont bien avec et l'autre moitié du blender carandage que vous avez vu dans ma trousse tout à l'heure de collage mystère voilà bon bah cette trousse là c'est pareil je vais la nettoyer parce qu'elle est crade je vais rien remettre dedans mais c'est ma trousse un petit peu fourre-tout pour le colo que j'aime beaucoup voilà ensuite qu'est ce que j'ai donc là c'est la réserve de stabilo pointe max donc c'est mon ami aussi stéphanie qui me les avait offerts c'est elle qui m'a fait découvrir ces crayons là et ceux ci ils sont tous neufs je sais pas pourquoi j'ai un deuxième signeau ennubol blanc donc ça ce que je vais faire c'est que je vais retirer la boîte et je vais les mettre vous savez hop dans ma trousse que je vous ai montré la dernière fois avec toutes mes recharges tout ce qui est neuf voilà comme ça j'aurai pas deux endroits parce que ça sert à rien après qu'est ce que j'ai alors ça je sais pas pourquoi c'est en vrac il me semblait les avoir mis dans une trousse j'ai le reste des rallonges crayons que j'ai acheté il ya pas longtemps comme vous voyez c'est peut-être pour ça que j'ai viré le machin en plastique il me reste pas grand chose il me reste que ça donc je sais plus combien je les avais combien j'en avais acheté mais j'ai que ça encore un bout de gomme bon je vais voir ce que je vais en faire j'ai retrouvé je sais pas où je l'ai eu un rallonge crayon comme ça donc j'étais trop contente parce qu'au début c'est ceux que je voulais acheter sauf que le prix des cinq comme ça en métal c'était le prix des 15 ou 20 en bois donc du coup bah j'ai vite j'ai vite abandonné mais j'en ai retrouvé un donc j'étais trop contente j'ai essayé de mettre un prismacolor dedans c'est trop grand donc bon ça sera pour un autre crayon ensuite ça c'est un feutre qu'une abonnée et j'ai pas l'autre avec j'avais un doré aussi ah bah l'argent il est là j'avais un doré aussi je sais pas où il est c'est une abonnée qui me les avait offerts donc c'est des métalliques peines donc c'est des feutres ah bah j'en ai un blanc j'en ai un doré aussi il me semble il doit pas être trop loin et je sais pas c'est quoi comme marque mais c'est génial ces feutres là donc ils sont vraiment top donc je les garde toujours je m'en sers pareil je m'étais fait avoir j'avais acheté sa faber castell donc c'est un blender il est j'aime pas du tout et il ya un côté pinceau franchement j'aime pas du tout celui ci ensuite j'ai montagé crayon tigale donc ça j'en avais entendu parler quand j'avais commencé le colo pour la taille de la mine et tout tout le monde disait que c'était génial pas alors c'est que mon avis perso parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont le tigale et qu'ils l'adorent personnellement je préfère mon vieux bruit de chez action je trouve qu'il taille mieux que le tigale en fait le tigale il m'a cassé je ne sais pas combien de mines alors que celui ci non donc je le garde je contente je l'ai c'est un taille crayon d'appoint mais c'est pas mon préféré quoi ensuite j'ai un gant j'ai encore des bouts de gomme je sais pas ce qui s'est passé j'ai dû renverser ma trousse je me rappelle plus j'ai des bouts de gomme là qui traînent dans le tiroir j'ai un gant pour le colo donc vous savez c'est pour éviter de déplacer le pigment avec notre cette partie là de notre main donc c'est pas très pratique parce que du coup enfin moi ça me fait bizarre perso d'avoir trois doigts à l'air libre et deux enfermés mais parfois quand je fais des claras que c'est super long que j'ai plein de voilà je m'en sers hop donc ça il est là avec mes accessoires ensuite alors ça c'était une petite trousse à maquillage ancienne j'ai mis tout ce qui est en bout en mousse comme ça de chez action des vieux trucs de make up pour faire des hebstons pour voilà pour étaler mon y en a qui sont morts il faudrait que je les jette voyez celui-ci par exemple je suis sûr que voilà si je tire un peu il est mort donc il faudrait que je jette des trucs mais bon quand on a 36 000 petites mousses comme ça qui traînent de partout c'est bien pratique donc voilà ensuite j'ai mon essence sans odeur donc moi j'avais pris là le franc bourgeois il y en a plein qui existe je m'en suis servi plein de fois et vous voyez tout ce qui me reste donc ça c'est génial je sais même pas ce que ça fait là ça qu'est ce que c'est ah oui c'est un scotch pour faire la peinture sur les murs normalement pour pas arracher et je m'en étais servi pour faire des trucs des essais ça m'avait un peu arracher le papier mais je m'étais dit que ça pourrait me resservir mais non je vais aller le remettre dans le garage parce que je m'en sers jamais ensuite j'ai encore une mousse qui traîne je vais la remettre dans ma trousse je sais plus par où aller là encore un embout là hop donc mes fameuses pastels sèches donc de chez faber castell que je me sers tout le temps donc celle ci alors moi c'est les mini mais franchement quand je vois le temps que ça dure ça suffit largement plutôt que d'avoir des grosses et j'ai plein de couleurs voilà donc ça elles sont bien pigmentées c'est les pastels sèches que je me sers tout le temps et qui sont très bien c'est pour ça qu'elles sont pas dans l'autre tiroir j'aimerais bien tout mettre ensemble quand même allez je les remets avec les autres mais me connaissant elles sont capables de réatterrer ici parce que je m'en sers très souvent ensuite alors ça faudrait que je les range c'est des feuilles où j'ai amorcé des crayons où j'ai fait des tests mais j'ai noté des combos donc vous voyez le combo haut par exemple dans mon coloriage d'ariel que j'ai que j'ai fait avec zazou j'ai noté les rochers j'ai noté voilà des pots des feuilles que j'ai trouvées et le problème c'est que bah du coup c'est des feuilles pour celle ci je non c'est parce que je veux encore m'en servir c'est des feuilles libres qui prennent de la place et voilà qui font bazar mais ça peut servir moi je jette pas ah bah il est là mon doré voilà donc j'ai le doré aussi également donc elle m'avait envoyé ses quatre couleurs et franchement c'est des feutres ah bah si c'est marqué là c'est des stade l'air stade l'air métallique pen donc je pense qu'il y en a voilà c'est c'est des plus anciens mais ils sont vraiment top après je sais pas si j'en aurais utilité d'acheter la boîte complète mais ils sont vraiment géniaux surtout le blanc d'avoir un feutre blanc irisé comme celui ci c'est hyper pratique parfois voilà j'ai les mains toutes cracras à bouger tout mon bruit ensuite j'ai ça donc ça bah je m'en servais surtout c'était pour le dp donc je ne vois pas ce que ça fait là hop je le vire dans une caisse dp qui est à côté comme ça ça me prendra moins de place ensuite ça c'est aussi ma petite abonnée à qui j'ai acheté la boîte de luminance vide qui me les a offerts donc pour l'instant ils sont là mais j'en connais une ma fille qui les a vus et qui les aime beaucoup mais je pourrais agrémenter mes colos donc pour l'instant j'essaye de les cacher mais ça se trouve ça va pas ça va pas durer longtemps ensuite j'ai une autre trousse là alors j'avais eu ça en partenariat j'avais vu que enfin voilà c'est des petits pinceaux à poils normalement pour se maquiller que c'était super pour le colo vous avez vu j'ai fait des tests il n'y a rien à faire ça la couleur va sur la brosse mais ne va pas trop sur le dessin c'est vraiment très 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 limité donc je pense que ça ça va virer je sais pas ce que je vais en faire mais ça va virer et je vois que j'ai encore des mousses de chez action derrière donc je pense que je vais combiner les deux trous je vais retirer des trucs parce que ça ça me prend de la place pour rien et ça m'énerve voilà encore un petit truc de sticker ensuite là j'ai les crayons que j'avais acheté chez action donc il y en a un noir fin et les autres c'est les blancs je m'en sers jamais parce que les blancs ils fonctionnent que sur le papier noir mais je les garde voilà ça peut servir un jour mais franchement c'est pas énorme ensuite là j'ai du drawing gomme je sais même pas s'il est encore bon machin si c'est bon faut secouer je sais pas si tout le monde sait à quoi ça sert mais en gros c'est pour c'est pour gommer ou alors c'est pour camoufler par exemple si vous avez un très grand fond sur un colo et que vous avez des dessins à l'intérieur vous camoufler vos dessins avec ça vous laissez sécher et comme ça vous pouvez badigeonner votre colo de plein de trucs et après vous avez juste à le gommer et votre colo du milieu reste intact il n'est pas taché donc parfois plutôt que de faire attention aux petits détails c'est bien pratique mais en fait ça prend tellement de temps que ça me saoule de le faire à chaque fois donc je le garde ça peut me servir mais je m'en sers pas voilà ensuite j'ai toute une panoplie de coton tige donc toutes les tailles standard fin pointu comme ça estompe donc tout ça c'est pour le pastel sec ou pas de pastel pour voilà j'ai des tout petits comme ça pour faire plein de zones super pratique j'en ai encore là ça c'est pour accrocher je ne sais plus quelle taille crayon ça va être le tigal mais je m'en suis jamais servi parce que je le bouge tout le temps donc je peux pas l'accrocher à un endroit fixe de mon bureau ensuite j'ai les cure dents j'avais dû m'en servir pour faire un effet ou pour faire quelque chose mais là je vais le retirer parce que concrètement ça ne sert plus à rien ensuite ça c'est quand je fais des changements dans ma pièce quand je bouge les meubles parce que ça m'arrive souvent et bien j'ai toujours un petit mètre mesureur avec moi donc ça n'a rien à voir avec le loisir créatif mais il est là voilà ma petite mousse pour mon essence sans odeur parce qu'il ya des fois quand je veux faire une grande zone je vais tremper directement mes cotons tiges dans le pot voilà mais quand je veux vraiment faire une toute petite zone j'en mets un peu sur mon éponge et du coup c'est plus atténué c'est mieux plutôt que de faire plein de gouttes partout c'est plus sympa et là dedans je sais même plus ce qu'il ya dedans ah oui des cotons ah oui parfois j'en cherche ah bah oui il y en a là donc des cotons pour estomper et ça c'est pareil punaise à chaque fois je cherche mes cotons partout en fait ils sont là dedans ok donc voilà vous avez tout vu le premier tiroir là quand je vois le bazar que j'ai je vais nettoyer ah oui il ya une vieille règle aussi c'était à ma mère parfois quand j'ai besoin de tracer des trucs droits donc je vais pas ranger avec vous là parce que j'en ai pour une plombe je vais faire ça vite fait et je vais vous montrer après le résultat mais je vais vous couper la caméra sinon vous allez ça va vous endormir voilà c'est tout propre tout rangé j'ai même pu rajouter du coup vu que j'ai fait du tri ma trousse de pour mes colomistères donc j'ai tout nettoyé à l'intérieur et tout celle ci c'est pareil bon là j'ai plein de bazar sur mon bureau parce que du coup les trucs que je me servais jamais j'ai tout retiré j'ai même retiré du coup cette trousse là avec ces trucs là à l'intérieur donc comme ça ça me fait de la place c'est cool voilà ensuite deuxième tiroir alors là ma pochette de bébé va nous gérer donc là on est sur du stylo gel j'ai pas beaucoup de place je suis désolé si je vous fais bouger le trépied j'ai pas beaucoup de place pour mettre mes jambes hop voilà donc c'est parti pour les stylo gel donc c'est le bazar alors juste ici je vais avoir tous mes pétales hybrides et mes gélirol donc dans cette petite trousse là je mets que ces crayons là voilà donc mes stylo gel favori quoi on va dire ensuite alors oui c'est vrai que celle ci elle est vide donc hélène tu la retires là j'ai gardé la boîte vide parce que j'étais trop contente de les avoir mais ça sert à rien donc voilà virer voilà ah oui j'ai quelques feutres aussi stylo non c'est pas ça j'ai changé ok alors là j'ai les deux glitter marqueurs de chez action que je vous avais montré voilà que je me sers pas et dedans j'ai mis mes signaux uniball ceci donc c'est pas les mêmes que les gros que j'ai là dedans voilà je sais pas la différence par contre ce que je sais c'est que les gros j'aime bien et les petits j'aime moyen voilà ça fait vraiment métallisé moi le ce que j'aime dans les stylos gel alors parfois ça dépend ce que je fais mais souvent j'aime bien le côté pailleté et quand c'est trop métallisé j'aime pas et du coup ceux ci je les trouve un peu trop métallisé voilà donc ils sont là mais je m'en sers pas souvent ensuite ça c'est les peines telle hybride que j'ai racheté parce que je m'en sers tellement surtout des deux dorés là que ils vont bientôt être vides dans cette trousse là donc ça hélène t'as pas le mettre là tu les mets dans ta trousse hop de neuf comme ça voilà ensuite ça je vais les laisser là par contre c'est toutes mes recharges pour mes stylos gel coloria puisque en ce moment je fais pas beaucoup de coloriage avec des feutres à alcool et des stylos gel mais quand je me mets à en faire les stylos gel il se vide à une vitesse grand v j'en ai remplacé plusieurs et comme vous pouvez voir il y en a d'autres à remplacer encore donc voilà j'avais racheté une une recharge de stylos gel et comme ça ça c'est pratique il n'y a pas besoin de racheter le crayon complet il y a juste la recharge à racheter et c'est super et après les peines telle c'est mes stylos gel préférés il y a des gens qui les aiment pas trop mais moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment pailletés ils sont pas courants mais ils sont vraiment pailletés ensuite alors là c'est une trousse de vieux stylos gel que j'avais retrouvé chez ma mère alors d'où ça vient j'en sais rien je sais que dedans j'avais retrouvé un signaux un comment ça s'appelle les jelly roll voilà chez rougie et plaît la dernière fois je vous ai montré j'avais pris le blanc le argenté et le doré et chez ma mère j'en avais un je savais même pas j'avais le bleu métallique comme ça donc vous voyez c'est un vieux jelly roll et il marche toujours aussi bien donc là c'est des vieux je sais pas du tout d'où ça vient je sais même pas s'il fonctionne encore celui là il est même pas pailleté signaux et nubol ouais c'était des stylos qu'on effaçait à l'époque on trouvait ça génial donc ouais ceci je sais pas trop quoi en faire ils me prennent plus de la place qu'autre chose parce que je m'en sers pas mais bon je vais les changer de trous je vais les mettre dans la rose pailletée devrait rentrer alors que dans l'autre il rentrait pas voilà donc je les ai mis dans cette trousse là mais je les garde quand même ça peut toujours servir après ça c'est des crayons que j'avais acheté chez nose qui j'adore écrire avec mais aucun rapport pour le colo mais vu que j'en ai plein vous voyez j'en ai une boîte là que j'aime beaucoup et j'en ai une autre boîte enfin sans boîte du coup je les mets là dedans parce que sur mon bureau je peux pas les mettre et je les aime vraiment beaucoup donc avant ils étaient dans ma trousse gorgeous j'ai voulu changer et du coup ils rentrent plus nulle part donc ça m'énerve j'ai pas de trousse assis peut-être dans la trousse père noël est-ce qu'ils vont rentrer ouais c'est pas terrible mais bon il rentre je vais les mettre là dedans pour l'instant voilà ensuite donc bah voilà des fine liner peine donc ça je m'en sers juste pour écrire pas dans les colos voilà ça par contre ça n'est rien on sait pas pourquoi la boîte il ya tout qui se défait et j'en ai j'en ai plusieurs dans la maison j'en ai un violet qui est là dans mon poids crayon j'en ai dans ma salle j'en ai un peu partout pour mon boulot et du coup pour terminer avec les stylos gel j'ai les 100 de cultura donc au début quand je les ai eus je les ai adorés sauf que je trouve que la mine gratte le papier contrairement aux colorias parce qu'au niveau des teintes c'est un petit peu similaire mais les colorias sont beaucoup mieux au niveau de la mine que ceux ci donc du coup je m'en sers pas pour le moment parce que en plus bas en pailleté il ya que le premier étage là après on va avoir les métallisés les fluos les pastels c'est pas ce que je préfère voilà mais je me dis que quand voilà un jour j'aurai fini une teinte dans les colorias par exemple et que je vais pas racheter une recharge juste pour une couleur eh bien je sais que j'aurai cela et et ça sera top ça sera super super top là par contre ça m'énerve parce que ça ça prend énormément de place dans le tiroir et ça ça rentre pas j'ai un truc voilà pourquoi j'ai un diamant là ça rentre pas là ah oui c'est rangement en même temps donc ça c'est bon je les mets là ça je vais les remettre là ah oui et puis j'ai ça aussi que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps c'est de la peinture à relief mais je vais les mettre ailleurs parce que j'ai un tiroir où j'ai un peu de peinture donc je vais les mettre je vais les mettre ailleurs donc coloria ici les vieux oui oui là les préférés ici et puis ça c'est ouais ok cela là ça j'en ai retrouvé un donc je le mets avec donc maintenant vous voyez c'est que stylo gel et voilà alors on va passer au tiroir qui me déprime le plus parce qu'il ya énormément de choses que j'aime me servir mais le tiroir il est blindé sauf que j'ai fait du tri j'ai un tiroir comme vous pouvez le voir qui est quasiment vide donc ça c'était des stylos gel de chez action que j'aimais beaucoup mais bon depuis j'en ai retrouvé d'autres mieux j'ai fait les peintels j'ai fait plein de choses je vais les mettre avec mes stylos gel je les garde parce que ça peut toujours servir ça c'est quoi ah bah ça c'est mes stylos gel de chez action ok bon bah je vais les laisser avec mes stylos gel comme ça tout sera au même niveau pendant le même tiroir ça rentre je vais la mettre là plutôt ça sera mieux voilà donc là ça va être gros rangement je vais vous descendre un petit peu parce que je sais plus ce que j'avais dans ce tiroir là assis j'avais toutes mes boîtes de crayons de couleurs brut funer 180 et tout ce qui est comment il s'appelle les les boîtes scorpion cobra et tout ça là comment il s'appelle déjà je sais plus j'ai mon nuancis à côté je sais qu'ils sont dedans les 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 black widow voilà donc j'avais plein de boîtes de crayons là dedans et du coup je les ai retiré je les ai retiré parce que je les ai mis sur sur ma commode parce que j'avais changé mes meubles du coup ça tombe très bien qu'elle soit évident parce que regarder voilà donc ça c'est un tiroir bien pailleté il ya plein de matériel que j'adore mais je ne peux pas me servir de tout à chaque fois puisque c'est tellement blindé que voilà j'ai mes petits titules de base que je veux ici j'ai des trucs j'aime bien je me sers souvent que j'y vais direct mais il ya d'autres choses je peux même pu y aller parce que c'est infernal quoi donc du coup c'est parti alors là j'ai gardé les boîtes des sprays que je vous ai montré comme ça de chez action parce qu'il n'y a pas de couleur écrit sur les trucs et que du coup je voulais trouver les autres donc pour l'instant c'est pas chose faite mais au moment j'ai les boîtes je dois en avoir une troisième non je n'avais pas trouvé trois semblant j'avais trouvé un autre non non le gold je le voulais non j'en avais que deux donc les boîtes je vais les poser sur mon bureau pour l'instant puisque je sais que je vais bientôt plus en avoir besoin je vais avoir ça donc les sprays comme ça non je vais pas trier avec vous parce que j'en ai pour un moment mais je vais déblayer en bas comme ça vous allez voir au fur et à mesure tout ce que j'ai ensuite j'ai mon glossy accent donc ça je m'en sers très souvent enfin pas trop en ce moment mais je l'adore dans le même gare un petit peu que les sprays comme ça j'ai le chip shimer donc celui ci il est génial puisque c'est vraiment juste pour rajouter des paillettes en spray ensuite je vais avoir mes effets neige donc j'avais celui ci mais alors à mon avis je sens que je vais rigoler un les trucs vont être complètement bouché parce que là ça va faire un an que je m'en suis pas servi donc pas terrible et ça trois t des cosneaux donc de chez action normalement c'était avec un petit pot de paillettes je crois il est là je le vois il y en a plusieurs même voilà donc celui de chez action il allait avec les paillettes donc ça c'est génial pour faire des effets neige ensuite je vais avoir donc médium de craquelage donc j'en ai plusieurs j'ai le craquel accent donc celui ci c'est vraiment topissime pour faire un effet montre cassée montre vieillie un miroir des fenêtres il est vraiment tip top je m'en sers pas assez souvent d'ailleurs je vais mettre un glossier accent parce que je devais pas le voir dans tout mon bazar et là j'ai deux médiums de craquelage j'en ai pas un troisième j'ai jamais trouvé vraiment un truc qui me correspondait vraiment mais bon vernis à craquelés ça marche sur la peinture mais sur les crayons et tout ça ça a du mal donc je pense que c'est ça qui me qui me frustre un petit peu ça je vais les mettre là ensuite j'ai ça alors ça je l'avais eu en cas non je l'avais acheté en solde sur un site ça fait un effet un peu on dirait un make up mais voilà vous voyez un effet un petit peu holographique et je pense pas à m'en servir dans mes colos en fait mon meuble là il est tellement blindé que les trucs qui sortent un petit peu d'ordinaire je m'en servais pas parce que non j'ai cru voir un truc mais non parce que c'est tellement blindé que je vais vraiment à l'essentiel je vais vraiment à ce que je connais quoi voilà ensuite donc les stickles tout ça on verra après ça ça va avec la palette que je vous ai montré ça c'est un produit qui est génial ça coûte très cher c'est de l'aqua bronze mais c'est un truc de malade ça vous fait un effet hors de fou donc c'est de la poudre à l'intérieur je vous en ai déjà parlé mais pour les nouveaux vous en prenez un petit peu vous mettez dans une palette vous mettez avec un peu d'eau et du coup ça va vous faire de l'or liquide et l'avantage c'est que là vous voyez j'en avais fait la dernière fois il a séché j'ai juste à remettre une pointe d'eau là dedans et je vais pouvoir le retravailler donc il n'y a jamais de perte c'est un matériel de ouf je l'adore je m'en étais pas servi depuis longtemps et là je m'en suis servi pour je sais plus quel colo et ça je vais le mettre en évidence parce que c'est un produit que j'adore là pour l'instant je bascule d'un tiroir à l'autre pour vous montrer tout mais je rangerai tout ça beaucoup mieux et je vous montrerai après ensuite je vais avoir les petites peintures pailletées comme ça le frambourgeois donc je crois que c'était à noël dernier c'est mon amie stéphanie qui me les a offert j'ai essayé de faire quelque chose avec je me suis complètement viandé depuis je m'en sers plus voilà donc j'ai six pots en tout mais moi les paillettes j'adore ça j'en mettrai partout quoi donc il va falloir que je travaille avec ensuite j'ai les petits copeaux comme ça cuivré doré et argenté de chez action je les avais acheté pour faire des fonds sur mes colo noirs mes fonds noirs de mes mandalas de chez coloria pareil j'ai essayé une fois avec je me suis viandé du coup je m'en suis pas servi mais je pense que même en colo parfois mettre une petite touche avec de la colle ça peut être super sympa donc j'ai pas envie de d'abandonner ils sont là je m'en resservir ensuite donc ça c'est des ah oui je me rappelle plus que j'avais ça des sprays shimer c'est génial aussi mais j'ai essayé plusieurs fois c'est un peu le même principe que que ça sauf que c'est beaucoup plus cher forcément mais j'ai beaucoup de mal parce que le fait que ça parte en spray on n'a aucun contrôle dessus et la dernière fois bah vous allez le voir à la fin du mois j'ai réussi à le rattraper mais j'ai foiré un colo à cause de ça et ça m'agace parce que peu de fois que j'essaye de me lancer dedans de me dire ouais ça serait sympa et tout je nique mes colos donc ça m'embête parce que ça fait un effet super sympa mais du fait qu'on n'ait pas de contrôle dessus c'est c'est un peu frustrant quoi ensuite donc là c'est un deuxième gant il est tout neuf celui-ci donc faudrait que j'arrive à le mettre ailleurs parce qu'il n'a rien à faire là faudrait que j'arrive à le mettre ici je vais le poser là mais je vais le remettre bien après j'ai pas envie de vous casser les oreilles ah oui dans avec celui ci donc l'aqua bronze moi j'ai pris le le or pas la riche parce que c'est celui que je préférais mais j'étais avec mon ami stéphanie quand on a acheté ça et elle elle s'est pris deux autres couleurs moi je pouvais pas c'était beaucoup trop cher pour moi elle s'est pris le sort de cuivrer et le argenté et du coup elle m'en avait offert parce que là ce pot là j'en ai pour toute ma vie j'en mets vraiment un tout petit pincé quand je fais mes trucs même en faisant une page entière j'en ai pour toute ma vie du coup elle s'était pris le argenté et puis le rose gold un petit peu le cuivré pour elle et elle m'en avait mis dans des dans deux petits trucs comme ça donc là c'est pareil j'en ai pour un moment donc j'ai pas le pot d'origine mais j'ai ces couleurs là aussi qui vont avec ça c'est cool je suis trop contente je sais plus par où partir il y en a tellement je pense qu'il va falloir que je vire mes stickles parce que là je vais pas y arriver sinon à vous montrer tout ça bon allez c'est parti donc les stickles les stickles j'en ai pas mal j'en ai deux quatre six 8 10 14 18 20 22 24 et je crois que c'est tout c'est quoi ça non ça c'est action ok j'en ai que j'en ai 24 donc voilà je suis très contente j'aimerais me faire la collection complète des stickles parce que même si j'en ai plein et bien il ya des fois je vais sur un tuto de zazou avant d'avoir un différent de moi et ça va me frustrer de pas mettre le même donc c'est un projet voilà d'agrandir ma collection de stickles parce que c'est un produit magique parce que c'est c'est génial c'est c'est le premier que j'ai eu celui ci c'est une dinguerie donc j'aimerais agrandir ma collection mais on verra plus tard pour l'instant j'en ai quand même pas mal ensuite sur le même principe mais pas du tout la même qualité on a les glitter drop de chez action donc là c'est pareil c'est de la colle pailleté mais moins pailleté que les stickles c'est des embouts ultra gros donc pour appliquer en parcimonie c'est pas terrible après ça fait le taf quand même quoi donc là je vais les contrôler parce que j'ai vu un truc juste avant qui m'avait pas plu j'en ai un qui est tombé par terre c'est pas grave donc ça pareil c'était plus fort que moi il fallait que je fasse les collections à chaque fois qu'ils en sortaient des nouvelles teintes j'achetais toutes les couleurs et au final maintenant j'utilise quasiment que mes stickles donc j'en ai plein ça peut toujours me servir parce que moi qui adore les paillettes le problème c'est qu'ils étaient tellement confinés dans le tiroir que ah bah non stickles j'en ai encore un là à le diamond en plus je me demande c'est pas celui là que je cherchais la dernière fois bon bref vous voyez c'est tellement confiné que du coup au bout d'un moment on se retrouve plus rien quoi donc tout ça j'en ai la dose j'en ai même plus que des stickles mais bon j'ai envie de vous dire pour le prix d'un stickles je peux en acheter quatre voire six comme ça quoi donc voilà au début quand on n'a rien on fait avec ses moyens j'en ai encore par contre je suis contente parce que je vois que les gros ils se conservent vachement bien quand même donc à part celui-là il a l'air de non je sais pas donc il y en a des nacrés aussi mais les gros se conservent vachement bien je suis content et ensuite ils avaient sorti le même genre de choses chez action mais en petit et là regardez ça fait exactement la même chose que les gros pots de colle que je vous ai montré tout à l'heure là celui ci il est mort il est complètement liquide les paillettes sont au fond ça c'est poubelle ça là une autre couleur pareil la colle à la colle à tourner en flotte quoi celui ci tient encore le choc puis vous avez vu je m'en suis servi pas mal de celui ci je vais garder celui-là celui-là c'est mort celui-là c'est un peu trop liquide mais ça va encore celui-là flotte donc c'est le même principe que les stickles mais en marque actions voilà il y avait la version nacré aussi les perles perles glou ça pour faire des petits détails sur les pâtisseries sur les choses comme ça c'est sympa ceux ci ils ont l'air d'être en bon état je vais les garder pour l'instant je vais les mettre là c'est bon j'ai tout récupéré donc ça je vous les ai montré c'est exactement en fait je me rends compte que je me fais avoir à chaque fois puisque vous voyez ça les perles glou ça date de chez action ils ont sorti un nouveau packaging 3d paint avec un nouveau truc alors c'est peut-être pas les mêmes couleurs mais c'est la même chose à l'intérieur donc à chaque fois on croit que c'est des nouveaux trucs mais en fait c'est la même chose donc ça c'est exactement le même effet c'est une peinture un peu 3d nacré c'est voilà bon après si c'est des nouvelles teintes c'est cool donc ça pareil action 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 voilà ensuite alors ça c'est un petit style stickles de la marque railleurs d'ailleurs je n'aime pas du tout cette marque là puisque j'ai été déçue par le truc de neige j'ai été déçue par le vernis à craquelés et j'ai aussi été déçue par ce par cette colle à paillettes rouges vous rappelez l'année dernière pour noël je cherchais absolument le stickles rouge je ne trouvais pas donc j'avais pris celui ci par défaut et je l'aime pas du tout donc bon je vais le garder pareil ça peut servir mais j'aime pas trop cette marque là en fait ensuite j'ai des glitter drop donc de chez nouveau c'est la même chose c'est de la peinture pailletée voilà avec un tout petit embout donc ça c'est du dupe de chez de chez stickles ils sont bien mais ils sont pas vous voyez il est très joli mais c'est pas du stickles donc c'est pour ça que j'en ai acheté qu'un parce que je me suis dit fais déjà la collection des stickles plutôt que de t'engager là dedans c'est un peu moins cher mais je préfère les stickles ensuite les fameuses poudres que je vous disais qui réagissaient à l'eau vous vous rappelez quand je vous ai parlé de mon petit chip-chit d'eau bah c'est pour ces poudres là donc c'est la marque nouveau aussi sauf que là c'est de la poudre voilà un peu nacrée ça fait paillettes vous mettez ça sur un papier vous aspergez d'eau et il y a plein de couleurs qui se révèlent donc celui ci vous voyez il ya des tâches orangées qui vont apparaître celui ci des tâches jaune vert bleu et celui ci voilà donc ils sont super mais c'est pareil c'est un truc qu'on maîtrise pas très bien et que j'ai beaucoup de mal à me servir et je vous avouerai que je les ai même oublié pendant un certain temps vu qu'ils étaient au fond du tiroir donc arranger correctement et puis ça sera bien je vais pouvoir m'en servir après 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 on va avoir un médium iridescent donc ça c'est génial quand on veut faire un petit effet iridescent c'est top ou moi il me sert beaucoup aussi quand je loupe quelque chose je mets ça par dessus et ça camoufle mon erreur donc ça c'est chez windsor et newton et c'est franchement pas mal et je m'en suis servi plein de fois vous avez vu tout ce qui me reste c'est vraiment un truc un pot comme ça pour ce que moi j'en fais ça ça tiendra longtemps voilà et vous voyez les trucs de marque c'est plus cher mais ça tient dans la durée quand je vois ces machins là qui coûte rien et qui tiennent pas ouais c'est un peu dommage après mais j'en avais une autre mais je crois pas je vais vous les montrer tout de suite donc j'ai des encres comme ceux ci de chez windsor et newton on les voyait partout pendant un moment dans les colos et là on n'entend plus parler moi je m'en suis resservie il n'y a pas longtemps ils sont vraiment géniaux génial donc c'est des encres moi j'en ai que deux j'ai la dorée et l'argenté pour faire des petits détails il y en a plein de couleurs différentes mais moi ça me suffisait donc voilà et je me rappelle je les avais acheté avec stéphanie dans son magasin de loisirs créatifs ensuite j'ai aussi des patines comme ça donc c'est la marque easing c'est 3d donc c'est de la de la pâte à texture vous voyez ça marche sur le textile le papier le métal le carton le bois j'avais pris ça pour faire des fonds dans mes dans mes coloriages de mandala de chez coloria sur les fonds noirs et ça va absolument pas ça fait pas du tout ce que je veux donc du coup je les ai mis de côté celui ci j'arrive même plus à l'ouvrir ça fait vraiment vous voyez je voulais tapoter avec des pinceaux à prochoir mais ça fait pas du tout ce que je veux donc je pense que je pourrais m'en servir pour autre chose mais pour le moment voilà c'est de côté c'est comme ça ensuite je vais avoir toutes les peintures pailletées easing donc ça c'est de la méga paillette en bombe la seule problème enfin le seul problème que j'ai c'est que vu le conditionnement c'est compliqué à ranger et que du coup on n'a pas toutes les couleurs en visu et là en plus vous avez vu ils étaient au fond de mon tiroir donc du coup je m'en servais pas mais je les adore il faut que je les ressortent je vais les mettre sur mon bureau parce que là j'ai plus de place en dessous mais j'ai plein de couleurs et ça c'est pareil j'aurais aimé non c'est bon j'aurais aimé avoir la collection complète mais ils en ressortent tout le temps des nouvelles donc je pense que j'en ai assez et franchement moi qui aime la paillette ça c'est c'est de la bombe c'est vraiment de la bombe vous voyez j'en ai plein mais c'est compliqué à ranger ensuite tant qu'on est dans la peinture pailletée j'ai de la peinture pailletée comme ça de chez action mais alors pas du tout de la même chose que easing concrètement là c'est de la peinture avec la quelques paillettes mais vraiment pas grand chose quoi désolé je baille du coup je m'en sers absolument pas mais ça peut servir un jour où ça peut servir aussi pour ma fille ensuite j'ai un gros tube de peinture noire comme ça j'avais acheté ça quand j'avais loupé un colo du coup j'avais mis plein de peinture noire au fond et puis je m'étais amusé à faire un ciel de nuit avec mais bon ça fait une éternité je m'en suis pas servi donc pareil ça peut servir mais je m'en sers pas des vieilles paillettes que j'avais acheté pour faire mes ongles quand j'étais ado donc vous voyez sa date des paillettes livres que je garde pour le colo ça peut ça peut me faire des trucs sympas parfois sur mes colos là dans la trousse je sais même plus qu'il ya mais dis donc regardez ce que je viens de retrouver bah alors ça je vais les sortir direct vous voyez je les avais foutu dans une trousse je m'en rappelais même plus c'est ma découverte super découverte de l'année dernière donc des stylos à colle et on met des paillettes libres en tube comme ça et ça fait des détails de ouf je m'en ai été servi énormément l'année dernière pour noël et je les ai mis dans une trousse pour les ranger et je les ai zappé mais alors ça je vais les sortir direct je les laisse là et enfin pour finir j'ai mes encres acryliques comme ça de liquitex je les avais eu un noël je les voulais absolument j'avais vu des filles qui faisait des trucs de ouf avec et ben comme beaucoup de choses je n'ai jamais réussi à les maîtriser et du coup elles sont là elles sont quasiment neuves il faudrait que j'arrive à trouver des tutos avec parce que parce que c'est de la bonne qualité un ouais vous voyez même si la peinture elle descend je remélange ça revient donc dites moi si vous connaissez ce matériel là je vais vous faire partager un petit peu d'ailleurs n'hésitez pas quand je dis des trucs et que vous vous avez la réponse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous savez maîtriser ce genre de chose j'aimerais bien parce que moi je sais pas voilà je pense que je vais vous laisser pour un moment là j'ai du taf à tout ranger je vous montrerai le rangement et puis je vous montrerai le dernier tiroir qui doit pas être mieux mais là je vais faire une petite pause mais pour vous ça reprend tout de suite magie ça y est donc j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger ça m'a pris du temps mais bon au moins j'ai pu faire du tri donc j'ai jeté hop je sors de la poubelle tout cela là parce qu'ils sont morts et du coup j'ai fait deux tiroirs donc j'ai complètement changé ma vision des choses plutôt que de mettre tout ce qu'il y avait à paillettes ensemble je vais faire plus un côté un peu peinture je vous fais tomber c'est pas évident de filmer ici voilà donc j'ai fait plus un côté peinture acrylique et tout ça donc avec mes liquitex mais peinture à paillettes les petits tubes qui étaient en haut avec les stylos gel là je sais pas si vous voyez bien j'ai mis les pots qui étaient un peu de même format ensemble voilà j'ai mis la peinture noire derrière la peinture pailletée de chez action juste ici voilà parce que je sais ce que j'ai dans le dernier tiroir et du coup ça ça va être un tiroir un peu à peinture ensuite bah du coup en dessous j'ai fait vraiment tout ce qui était plus col à paillet à paillettes et métaux enfin matériaux spéciaux donc comment je peux faire faut que je retire alors ça a bougé un peu hop voilà je retire mon téléphone du trépied comme ça je vais vous montrer de plus près parce que là le trépied il prend trop de place et je peux pas vous montrer donc dans le fond derrière vous n'allez rien voir si vous les voyez j'ai mis tous les grands tubes de colle pailletée de chez action et il y en a une palanquée ensuite j'ai récupéré un truc comme ça de mon maquillage que je me servais plus pour les rouges à lèvres j'ai mis d'un côté tous les peurs laissant un petit peu de d'action et ça c'est les autres mais avec un gros bouchon voilà comme ça j'ai séparé un petit peu si je me disais aussi voilà comme ça vous voyez mieux là j'ai mis toutes les shimer powder là j'ai mis tous mes easing derrière mais c'est pas évident ça a du mal à tenir ensuite j'ai mis dans un petit panier bien en évidence toutes mes petites colles à paillettes que j'adorais maintenant que je les retrouve j'ai trop envie de colorier avec j'étais fan l'année dernière et je les avais oubliés donc je suis trop contente avec les paillettes et là c'est tout ce qui va être un petit peu matériaux puissants spéciaux donc iridescent mais 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 glossy accent craque l'accent matériel à craqueler la neige mais encres qui sont là et là tout ce qui va être un petit peu en spray donc ce tiroir là il est blindé il est propre j'espère qu'il va rester comme ça parce que là au moins j'y vois un peu plus clair et du coup pour compléter le deuxième qui est un peu vide on va s'occuper du dernier alors lui je galère toujours à l'ouvrir avec ma pochette donc voilà le dernier c'est le bordel comme dans tous les autres j'ai envie de vous lire donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il ya dedans mais là je vais bouger vu que j'ai mon téléphone à la main donc déjà je vais avoir toutes mes peintures acryliques liquitex et justement ces peintures là je m'en sers pas assez souvent donc je vais les remonter ici donc ce que je vais faire avant de vous montrer le fond du tiroir bon c'est pas très intéressant ce qui reste je vais remettre mes peintures dans l'ordre et je vais les mettre bien rangé dans ce tiroir là comme ça vous allez voir tout ça et je vous raccrocherai sur le trépied pour pas que vous ayez le mal de mer et voilà du coup j'ai rangé toutes mes peintures c'était plus facile de faire ça hors caméra donc je les ai laissé dans les racks en plastique qu'elles sont sont arrivées normalement elles sont dans une boîte en carton avec ses racks en plastique sauf que la boîte à force de les sortir de les rentrer elle s'est déchirée et puis à chaque fois fallait tout sortir donc c'était pas pratique donc là je les ai laissé ranger dans les racks parce que au moins je vois bien toutes les couleurs vous voyez j'ai fait deux étages de chaque au lieu de quatre qui étaient en bas avant et ils sont vraiment mou ces racks donc ils sont ils sont pas pratiques on voit bien les peintures mais ils sont pas vraiment pratique mais bon pour l'instant ça va bien me suffire donc je pense que je vais regretter d'avoir mis la peinture au troisième étage et mes trucs à paillettes au quatrième puisque mes trucs à paillettes c'est ce que je préfère mais bon maintenant que c'est fait j'ai pas envie de tout changer donc je verrai ça plus tard et du coup on va finir le dernier tiroir donc vous allez voir hop je vous ai mis sur le trépied pour que vous bougiez pas trop mais c'est pas très intéressant donc ça c'est mon vieux nuancier de mes crayons de couleurs voilà je mettais tous mes crayons de couleurs là dedans mais maintenant j'ai tout regroupé dans un nuancier avec avec les matériaux et les crayons donc voilà je le garde quand même ça c'est moi ça c'est un cahier donc un diamond painting où j'avais marqué des combos mais maintenant je m'en sers plus parce qu'en fait c'est des vieux combos quand je j'ai commencé à colorier et du coup bah j'étais pas très doué pour les dégradés donc voilà pareil je le garde mais je m'en sers plus pour le moment ça c'est des vieilles règles que ma maman m'avait donné donc des trucs pour tracer des trucs des croquis donc parfois voilà vous voyez les ronds ça peut me servir donc je garde tout ça d'ailleurs je vais mettre en même temps j'ai oublié de vous les montrer elles sont sur mon bureau vous saviez j'avais acheté ces règles là chez action je vais les mettre avec je les rangerai dans ce tiroir là ensuite j'ai mes paper made flair donc ça je m'en sers que ce soit pour le budget pour écrire pour plein de trucs je m'en sers tout le temps voilà après qu'est ce que j'ai à bas encore les stylos gel de chez action donc je sais plus quoi en faire je pense que je vais donner à ma fille ceci parce que je m'en sert pas je suis sûr que j'en ai encore là regardez ah non c'est pas des stylos alors oui il y a des stylos gel donc j'ai des stylos gel comme ceci c'est mon ami stéphanie qui me les avait offerts sur amazon et j'ai un peu de mal parce que je trouve qu'ils font assez métallisé et à part le doré vous voyez il a complètement coulé il est mort c'est dommage c'est le seul qui me plaisait vraiment ils font assez métallisé alors que moi j'aime bien tout ce qui est pailleté donc voilà et j'ai les cols comme ça aussi pas été hu hu pardon mais je trouve que l'embout il est un peu gros faux je sais ce que je vais faire j'allais dire faudrait que je les mette avec mes colles à paillettes parce que forcément dans une trousse tout seul comme ça je pense pas à m'en servir regardez là vous êtes calé dessus j'avais deux rangements vides je n'arrive pas à vous relever il tient pas où je pouvais rien mettre dedans et regardez moi ça c'était fait pour nickel ça c'est cool et puis les stylos que steph m'a offert je vais libérer la trousse et je vais les mettre à l'étage des stylos gel je dois bien avoir une petite place quelque part oui je vais les mettre dans la trousse à trousse car noël voilà comme ça j'aurai tous mes stylos gel ensemble et ça me fait une trousse de vide et c'est cool parce que j'en avais besoin pour je sais plus quoi donc donc ça c'est génial et puis bah mes stylos gel que je vous ai montré là de chez action il ya un petit peu tout il ya les pailletés il ya les les comme ça là pour pour dessiner pour colorier ça sert à rien pour écrire c'est sympa mais moi je m'en sers pas je vais les donner à ma fille comme ça elle est contente hop donc on continue donc on continue dans ce tiroir j'ai les peintures acrylique spray de chez action juste ici donc déjà je galère à me servir de celle ci spray irisé imaginez avec de la peinture acrylique je galère encore plus donc je je m'en sers pas mais je les garde oh là là non regardez moi ça et elles sont pas vieillants celle ci elle est morte elle est plein de pelotes celle ci elle est en train de mourir peut-être qu'on l'a secours je pourrai récupérer celle ci ça va mais vous voyez je savais pas trop quoi en faire c'est bien de vendre des choses à pas cher mais bon si ça se garde pas dans le temps enfin je veux dire une peinture en spray comme ça pour vider le tube il faut y aller quoi donc voilà je trouve ça je trouve ça dommage quand même qui que ça tienne pas dans le temps donc je vais voir ce que je vais en faire je pense que je vais les mettre ce que j'avais pris toutes les couleurs bien sûr comme d'habitude je vais les mettre à l'étage de la peinture mais à mon avis je vais être obligé d'en jeter parce qu'il y en a qui sont mortes bah du coup à mon avis ça va me faire un tiroir quasiment vide ça veut dire que je peux avoir du matériel non je rigole ça c'est des vieux feutres à moi donc c'est des stabilo permanents quand j'étais ado je m'en servais pour écrire sur mes cd de musique que je gravais pour moi donc il date donc je les laisse là dedans ça peut toujours me servir et ça bah je pense que je vais récupérer une autre trousse c'est les permanents marqueurs de chez action je m'en servais pour mon budget et ils sont pourris voilà ils sont secs on n'a rien de temps pareil ils tiennent pas dans le temps même la boîte neuve j'en avais des secs donc je m'en serre absolument plus et puis maintenant j'ai les comment ils s'appellent les sharpies donc forcément qui dit qualité dit qu'ils fonctionnent super bien même dans le temps donc ceux ci ils vont vider en plus en ce moment je cherchais des trousses donc je suis super contente bah voilà donc ce tiroir là bah je vais pas mettre grand chose dedans qu'est ce que je vais mettre je vais garder mes deux calepins là mes stylos là mes stylos là toutes mes règles à ce moment là les trousses que de vide ça m'en fait déjà trois là je vais les mettre là et puis bah oui je vais mettre vu qu'ils étaient dans mon étagère je vais mettre mes feutres faber castel comme ça ils vont être là en sécurité personne va me les piquer impeccable et ça bah vous cette trousse là elle est vide aussi c'est cool j'ai plein de petites trousses voilà bon je vous retrouve sur mon bureau pour finir la vidéo bon du coup vite fait avant de vous retrouver en face cam je voulais vous montrer j'ai mis du coup tous les petits sprays de peinture de chez action ici même ceux qui étaient vous voyez c'est assez liquide normalement c'est pas liquide comme ça mais même ceux qui étaient vraiment liquide comme c'était lequel c'était celui là en le mélangeant bien assez longtemps vous avez vu ça l'eau a réussi à se remélanger avec la peinture donc faudrait que je fasse des tests avant de jeter pour voir ce que ça donne en spray un si ça va pas ça va pas mais j'ai quand même réussi à avoir un résultat pas trop mal donc je les ai gardés et puis vu que c'est de la peinture je les ai mis dans mon tiroir de peinture allez c'est parti voilà c'est terminé cette vidéo est finie donc ça a quand même fait de grosses parties au niveau de tous mes outils pour pour le coloriage donc je vous remercie parce que grâce à vous j'ai fait du tri dans mes placards là j'ai ma poubelle en dessous mon bureau qui est plein du coup bah vu que les trucs à peinture je les ai mis voilà j'ai tout ça à jeter j'ai fait même du tri ça voilà ça c'est poubelle j'ai retrouvé je sais plus quoi pareil à jeter ça je sais pas ce que je vais en faire c'est neuf je vais pas les jeter donc je vais voir mais au moins j'ai fait du tri et et vous avez vu surtout bah tout ce que tout ce que j'avais à la maison donc j'ai énormément de choses je vous l'accorde mais c'est vrai que parfois pour faire un colo quand on veut embellir quand on veut tester on il ya plein de matériel qui nous donne envie et là malgré tout ce que j'ai il ya des choses que j'aimerais bien avoir encore donc voilà donc j'espère vraiment que ce partage vous aura plu j'espère aussi ne pas attirer les méchants les rageux et tout ce que vous voulez les haters parce que c'était vraiment pour vous montrer je sais que ça fait plaisir à énormément de personnes de voir tout ça même moi si vous aviez des chaînes j'aimerais bien regarder ce genre de vidéo donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vais vous laisser comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut où 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 Abonnez-vous !